On va aborder le thème, et là j'espère que vous aurez des questions et des réactions, de la sécurité et de la souveraineté. La sécurité et la souveraineté, Oracle étant d'origine américaine, on est très régulièrement interpellé là-dessus, et c'est un sujet depuis 45 ans que nous avons choisi d'être n'absolument pas éludé, bien au contraire, nous avons des investissements extrêmement nombreux pour la garantir. Cette sécurité, cette souveraineté de vos données. Donc des investissements continuent. Des investissements continuent, pourquoi ? Parce qu'on va à la conquête de certifications à tous les niveaux. Au niveau international par exemple, les traditionnels ISO et autres. Au niveau gouvernementaux, c'est puisqu'on a, et on parlera de la France juste après, pour évoquer le contexte français. On a également des certifications, on est allé à la conquête des certifications sectorielles, que ce soit sur la santé, sur la donnée financière, sur la donnée fiscale, et puis plus régional, notamment dans l'Union européenne. Mais les investissements d'Oracle en la matière se font sur les cinq continents, donc en particulier en Europe, et aussi de manière nationale, puisque le marché français pour Oracle n'est pas un marché secondaire ou un marché à faible potentiel, bien au contraire. On investit puisqu'on est partenaire à la fois de l'État français, et des collectivités territoriales depuis déjà plusieurs décennies. Et on est effectivement certifié hébergeur de données de santé, mais aussi on revendique, en espérant que ça arrive effectivement à son terme, l'un des seuls éditeurs originaires d'Ultra-Atlantique à avoir déposé un dossier pour être certifié Secnum Cloud. Et c'est des échanges continus avec l'État français, l'ANSI notamment, que je salue au passage, qui viennent nous montrer la voie pour pouvoir aller conquérir ce niveau-là de certification, qui est le niveau, quelque part, l'un des plus exigeants dans l'Union européenne. Là où certains de nos voisins envisagent des cadres plus flexibles, on a en France une ANSI qui a défini un cadre et sur lequel Oracle investit énormément pour s'y conformer, et espérons-le pouvoir un jour être certifié Secnum Cloud. Ce type d'investissement est le genre d'investissement qui a vocation à démontrer l'intérêt effectivement et la valeur en matière de souveraineté et de sécurité des solutions Oracle là-dessus. Donc si j'avance sur la partie souveraineté et sécurité, l'implantation, extrêmement importante notre implantation, 40 régions publiques ou gouvernementales, on verra la différence dans quelques minutes, et 11 régions interconnectées avec nos amis de chez Microsoft, puisque Microsoft étant très présent dans l'État français, les collectivités territoriales, et nos data centers, pour 11 d'entre eux et davantage dans le futur, seront interconnectés directement avec les centres de données Microsoft pour des questions de plan de reprise d'activité, plan de continuité d'activité, dans l'intérêt de la continuité de la mission de service public des collectivités territoriales et des États. Et voilà l'implantation qui est la nôtre, et la France étant, ici, un des seuls pays d'Europe à avoir deux centres de données, l'un à Paris et l'un à Marseille. Et là aussi, ce n'est pas un choix anodin, c'est effectivement un choix souhaité, de ne pas concentrer sur une même région géographique, comme ça peut arriver par ailleurs, nos centres de données. Et je vais revenir plus en détail dans la partie RSE, sur ces deux centres de données, puisque vous allez voir qu'on ne les construit pas non plus au hasard. Les modes de déploiement maintenant, puisque le cloud, si j'ose dire, il y a à boire et à manger, il y a différents modes de déploiement. On va juste passer sur la façon dont Oracle a investi pour faire sa transition vers le cloud et la réussir ces dernières années. Donc, vous connaissez tous le déploiement sur site, c'est les sales serveurs qu'on a à la maison. L'exemple d'une collectivité qui avait investi il y a quelques années plus d'un million et demi pour créer son propre mini data center, je trouvais ça assez surréaliste, mais pour le coup, c'est un déploiement sur site également. Et en matière de cloud, on a tous les niveaux qui partent du cloud public au cloud isolé. Je ne dis pas cloud privé, écoutez-moi bien, cloud isolé. On va revenir sur les différents modes de déploiement. Et enfin, qui a été annoncé dernièrement à CloudWorld, qui est notre, si j'ose dire, grand messe annuelle pour tous nos clients, Oracle Alloy, qui est la capacité donnée à n'importe quel fournisseur de technologies de distribuer notre cloud en marque blanche, c'est-à-dire que ce sont sa propre bannière pour ses propres solutions. Donc, n'importe quel fournisseur maintenant qui souhaiterait distribuer de l'oracle en son nom est en capacité de le faire. Et donc, on va passer sur les différents modes de déploiement, puisque là encore, en matière de sécurité et de souveraineté, vous allez voir qu'on est en capacité de mettre le curseur exactement là où on le souhaite. Le cloud public, vous le connaissez tous, c'est par défaut finalement celui auquel la plupart des collectivités peuvent avoir recours ou la plupart de nos clients. On a également des régions souveraines, la région souveraine de l'Union européenne. C'est assez récent, je vais le présenter en détail. Mais Oracle a investi pour créer une région cloud en Europe, souveraine et qui est complètement déconnectée et isolée du reste de l'infrastructure cloud mondiale d'oracle, y compris sur le plan économique, puisque la société est chargée d'exploiter ce cloud souverain et également des liens capitalistiques relativisés de façon à pouvoir l'opérer dans un cadre contractuel conforme à celui de la Commission européenne. Les régions gouvernementales, c'est le cas au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni est un client d'oracle qui a sa propre région dédiée, donc une région gouvernementale. Oracle est en capacité de proposer des régions gouvernementales. Alors là, c'est-à-dire d'un gouvernement national, mais ça peut être également sur des régions, sur tous les niveaux, effectivement. Et c'est les régions dédiées. Les régions dédiées, elles se commercialisent à la fois pour nos clients du secteur public ou du secteur privé. On a notamment des groupes financiers qui ont recours aux régions dédiées pour protéger leurs données. Et enfin, et dernier point, c'est le fameux cloud isolé, les régions de sécurité nationale, qui elles sont dédiées à des cas très spécifiques de gouvernementaux, de défense ou de renseignement, et qui sont complètement déconnectées et isolées de l'Internet. Donc, les mises à jour se font par des mécanismes qui ne nécessitent pas la connexion à, ou des transitions, des connexions qui transitent par Internet. Donc, voilà le niveau d'investissement qu'a Oracle sur le son cloud. Donc, s'il a ce niveau d'investissement naturellement sur la capacité à pouvoir fournir un niveau de souveraineté et de sécurité maximum, naturellement, pour les collectivités territoriales, c'est un sujet qui vient nous préoccuper et sur lequel nous continuons d'investir régulièrement. Je vais avancer puisqu'il me reste une dizaine de minutes. Donc, le fameux cloud souverain européen, sécurité, souveraineté des données, est situé dans l'UE, exploité par des résidents exclusivement de l'Union européenne, accès aux mêmes services et à la même valeur et à la même innovation. Donc, ce n'est pas un demi-cloud, ce n'est pas un cloud à peu près, c'est le même, simplement, dans un cadre purement européen. OSC, Oracle Souverain Cloud. Les données hébergées ne quittent jamais les centres de données du cloud souverain européen. Alignement sur les normes et les pratiques en vigueur dans l'UE, avec une veille, puisque la réglementation européenne, vous le savez, évolue très régulièrement. Droit à l'audit dans le cadre de contrats de traitement de données, c'est quelque chose qui existait déjà et qu'on continue d'appliquer pour le cloud souverain européen. Localisation, donc naturellement, uniquement dans l'Union européenne continentale et pour le coup, qui est là aussi un enjeu fort puisque ce sont de grands investissements. Le matériel et les actifs et les locations du centre de données sont détenus par des entités juridiques, c'est ce que je disais initialement de l'oracle Souverain Cloud de l'Union européenne. Et enfin, l'assistance clientèle et les opérations du centre de données sont assurées par du personnel résident dans l'UE. Donc, il est difficile, finalement, d'avoir davantage d'implantations européennes que ce fameux cloud souverain européen. Voilà.